avec vous, Elena. Je n'aimerais pas avoir de problème avec la secrétaire de mon mari. Pourquoi en auriez-vous avec moi ? C'est un avertissement. Il y a déjà eu de nombreuses femmes à ce poste. On peut dire que c'est une place très instable. Enfin, oui, je sais que monsieur est très exigeant avec les gens qui travaillent pour lui, mais pour être franche, eh bien, je pense que je suis à la hauteur de toutes ses attentes. Il est très important que vous preniez en compte, que lui, il en renvoie certaines, et les autres, c'est moi qui m'en charge. Lui, il les renvoie pour incompétence, et moi, parce qu'elles sont trop ambitieuses. Et surtout celles qui pensent que leur physique agréable et leur manque de scrupules leur garantiront la réussite. Euh, madame, mais je... Je n'ai pas terminé, Elena. Il y a aussi celles qui s'imaginent qu'elles arriveront à prendre une place très importante dans la vie de Fabien. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Pour moi, la secrétaire idéale pour ce poste doit être quelqu'un de compétent, sans aucune ambition, et qui a un sens très aigu de l'amitié. Fabien mesure la compétence, et moi, l'amitié. Hum, alors, eh bien, cela me confirme encore plus que je suis la personne indiquée pour ce poste. Écoutez, j'ai vraiment dû me battre pour avoir cette place. Et si je suis ici, ce n'est pas pour résoudre mon avenir ou autre chose du genre. Et c'est parce que c'est... Comment vous dire ? C'est... C'est un échelon de plus dans mon parcours. Je sais qu'avec monsieur... Avec votre mari, je peux apprendre beaucoup de choses. Et je n'attends rien d'autre de lui. Et aussi, puisque vous m'avez parlé de manière aussi franche, eh bien, je vais me permettre d'en faire autant, madame. Je peux vous assurer que je suis... Devenue la secrétaire de votre mari de la manière la plus... Honnête. Et je n'ai dû coucher avec personne. Et vous voulez savoir encore autre chose ? Je n'ai nullement l'intention de conquérir qui que ce soit. Je me prépare plutôt à me défendre toute seule. Et oui, je suis très ambitieuse. Je veux aller aussi haut que possible. Et je ne suis pas comme tout le monde, non. Mais je vous le répète, madame. Je veux y arriver seule. Et je vous dis ça pour que vous sachiez mieux qui est la femme qui va passer plus de 8 heures par jour à côté de votre mari. Et aussi parce que j'ai envie d'être votre amie. Il ne tient qu'à vous d'avoir suffisamment de temps pour me montrer que nous pouvons réellement devenir des amis. Excusez-moi. Bien sûr, madame. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et t'as-moi ça. Il faut te le dire comment ? Hein ? J'ai un avion à prendre cet après-midi à 5 heures. Tu vas me dire ce que tu fais ici ou pas ? Diego et Bérenice se sont séparés. Ah. Et ? Tu ne pouvais pas m'appeler pour me le dire ? Et quoi ? La situation est grave ? Je crois que c'est définitif. Bérenice est revenue à Mexico et Diego n'a même pas essayé de la retenir ni rien. Qu'en penses-tu ? Diana voudrait que tu interviennes pour essayer de résoudre la situation, mais bon, je pense qu'il ne vaut mieux pas s'en mêler, tu ne crois pas ? Les réconciliations se terminent toujours par une grossesse et ça, c'est ce qui nous convient le moins. Il faut sauver ce mariage. Je pense qu'il vaut mieux que Diego et Bérenice continuent à perdre leur temps ensemble plutôt que de lui laisser le champ libre et qu'ils se remettent avec sa récolteuse de café. Oui, parce que dans ce cas-là, nous serions fichus. Oui, monsieur. Oui. Appelez mon cousin Diego, domaine Casablanca, s'il vous plaît. Quand il décroche, passez-le-moi. Oui. Oui, monsieur. Attends, Joséphina. Ne joue pas avec moi. Viens, allons dans la cave. Non, je t'ai déjà dit, pas avant que tu n'aies parlé avec Léonore. Joséphina, ne sois pas comme ça. Regarde en quel état je suis. Ça fait deux nuits que je ne dors pas. Aurélio. J'y vais. Oui, allô ? Domaine Casablanca ? Bonjour, monsieur. Ici, la société Café Talero au Mexico. J'appelle de la part de M. Fabien Sanchez-Sambrano. Je voudrais parler avec M. Diego, s'il vous plaît. Oui, attendez un petit instant. Diego ? Je ne suis là pour personne. Est-ce que vous avez compris ? Mademoiselle, le patron est très occupé. Euh... Est-ce que vous pouvez lui dire d'appeler les bureaux de Café Talero lorsqu'il reviendra ? Merci. C'est fait, Elena ? Votre cousin n'est pas au domaine, monsieur. Tu vois, je te l'avais bien dit. Il a refusé. Alors, dans ce cas-là, on parlera de la situation avec toute la famille. Je les ai convoqués à une réunion lundi prochain. J'ai plusieurs informations importantes à communiquer et j'ai besoin de leur accord. Donc, quoi qu'il en soit, Diego devra venir et nous écouter. Continuez à essayer de le joindre à Casablanca. Et s'il ne répond pas, faites-lui dire qu'il est prié de venir ici lundi. Oui, très bien, monsieur. Au revoir, mon amour. On se voit à mon retour ? Oui. À bientôt, Elena. Bonne journée, madame. Et où est donc la part de Ciela ? Je l'ignore. Elle ne m'a pas dit où elle allait. Très bien. Écoutez, Elena. Je serai dans cet hôtel. Le mercredi à vendredi. Et je passerai le week-end dans celui-là. Faites très attention avec celui-ci parce que personne ne doit apprendre que je serai là-bas. Surtout pas... Oui, oui, monsieur, bien sûr. Ciela ne doit pas toucher à mes papiers personnels. Et n'oubliez pas de convoquer ma famille pour la réunion de lundi. Ciela s'en chargera. Le plus important, c'est que Diego apprenne que nous faisons une réunion. Essayez de le rappeler. Oui, monsieur. Pourquoi tu ne réponds pas ? Aurélio, pourquoi tu ne réponds pas ? Je laisse sonner pour savoir si Diego répond. Oh, c'est quoi ? C'est bon. Allô ? Allô ? Répondez, s'il vous plaît. Répond. Répond. Arrancarme Bernicarme ya a los clavos de mi pena. Perfecto. het C Venezuela À mi Si vous aviez été à ma place, il y a très longtemps que vous auriez abandonné. Bérénice, ne sois pas ménodramatique. Je crois que tu savais très bien à quoi tu t'engageais. Depuis le début, tu savais que ça ne serait pas facile du tout. Oui, mais je ne veux plus me ridiculiser. Et tu l'aimes toujours, non ? Tu crois que nous en serions arrivés là si je ne l'aimais pas ? Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que Diego devient fou à cause de cette femme. Cette femme a dû l'ensorceler, c'est sûr. Non, ne me regarde pas comme ça. La sorcellerie, ça existe vraiment, et surtout dans la région de la Cianda. Alors, il faudrait aller voir une sorcière. Elle pourrait peut-être nous donner l'antidote pour guérir Diego ? Pourquoi vous ne me laissez pas tranquille ? Je vais demander le divorce et ma décision est prise. Non, non, non. Lundi, il va y avoir une réunion. Diego doit y aller. Et on va pouvoir alors lui parler. Espérons au moins qu'il la prenne. Parce que jusqu'à maintenant, il n'a voulu répondre à aucun appel. Même pas à grand-mère. J'espère que la nouvelle secrétaire de Fabian va y arriver. Elena, est-ce que vous avez pu joindre Diego ? Non, monsieur. On dirait que le téléphone est resté décroché. Ah, c'est pénible. Mon Dieu, quel problème. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Graciela. Oh, vous ne restez jamais une minute de plus, n'est-ce pas ? Eh bien, non. Bien sûr que non. Monsieur Sanchez me paye pour vous supporter jusqu'à 18h. C'est tout. J'ai déjà fait deux minutes en plus. Excusez-moi. Ah, vraiment ? Bonne soirée, monsieur. À plus tard, Graciela. Bonsoir.